salut tout le monde nouvelle petite vidéo de présentation d'un produit comme vous pouvez voir il s'agit d'une sonnette connectée je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne l'idée est de vous en présenter d'autres pour essayer de comparer et voir si elle peut correspondre aussi à mon utilisation donc c'est de la marque Ombly donc un Smart Doorbell Pack donc c'est un pack complet qui comprend ici la sonnette et sa base ici donc ce qui est différent ce qui permet donc de se connecter directement ici à cette base et qui permet de sonner le dernier modèle que j'ai présenté il y a un petit élément mais avec pile donc là c'est sur secteur qui correspond à peu près au modèle que j'ai aujourd'hui chez moi donc Ombly Smart Doorbell 2 plus Ombly Shime 2 donc on a le pack dedans donc c'est compatible avec Google et avec Alexa donc ici Ombly a Smart Home for Everyone Easy Install and User Friendly donc après le sein d'installation on verra ça les petites informations qui sont mises en avant sur packaging comme d'habitude on a donc la connexion wifi qui est en 2.4 GHz jamais en 5 GHz c'est souvent ça on a une caméra avec un angle de 180 degrés donc un angle large en 1080p et en 15 frames secondes il y a une détection de mouvement il y a une batterie ici de 5000 mAh intégrée on a une option donc de stockage dans le cloud sinon on peut faire un stockage via micro SD moi ce qui m'intéressait on a un audio bidirectionnel bien évidemment pour permettre de parler avec la personne qui sonne chez vous et il y a une vision infrarouge en cas de sonnette nocturne avec le Shime 2 on a 21 sons différents donc qui permet d'entendre à l'intérieur ça permet donc une portée de 30 mètres avec la sonnette compatible avec les prises européennes et on a quatre volumes différents pour la prise ça fonctionne à priori avec l'application Touya donc ce qui me convient parfaitement parce que moi je préfère les produits qui fonctionnent avec ces applications là parce que j'ai plein de produits qui sont connectés dedans là on a plein de détails on voit son installation ici donc c'est l'omblé Smart Doorbell 2 ici et là c'est l'omblé Shime 2 ici donc qui s'est inclus un extra corner mount pour un angle de 25 degrés donc concrètement c'est un petit socle plastique qui permet d'incliner au lieu de la mettre comme ça d'incliner légèrement la sonnette comme ça si c'est sur le côté et que la personne est devant la porte ça vous permet de la voir à peu près donc de face ici donc c'est compatible et quoi que vous avez avec ça parce que c'est l'application Touya maintenant on va regarder le site de la marque donc je vous mettrai le lien en description comme d'habitude donc ici on voit le pack avec notre sonnette et la partie Shime ici qui se met chez vous avec les sonneries différentes là plusieurs mises en situation on voit la taille c'est quand même assez réduit ça fait 14 cm de haut pour 2,8 cm d'épaisseur et 5 cm de largeur c'était et là on est sur un cercle de un peu plus de 9 cm on voit les éléments contenus ici avec les scotch 3M donc ça permet d'éviter de visser dans votre porte on a différentes fixations si nécessaire les câbles recharge etc une fois que la batterie est déchargée on est sur un produit à 170 euros livraison gratuite etc les éléments d'angle tout ça on a vu il existe une version blanche moi c'est une version noire de mémoire que j'ai pris ici vous avez toute description complète sur le produit par rapport à la première version donc le signal est plus stable la batterie elle est 40 fois supérieure voilà donc la partie vision tout ça vous avez tous les détails ici je vous mettrai le lien si vous souhaitez petite vidéo on va voir la vision nocule on a vu la partie stockage avec la carte micro sd là c'est l'angle d'ajustement qu'on a vu donc de 25 degrés comme tout système de ce type on est notif des cas une sonnette et là donc on a des deux modèles blanc et noir donc voilà globalement ils ont plein d'autres produits sur la société Ombly ils ont des caméras de surveillance des lumières externes etc il y a véritablement de quoi faire maintenant on va ouvrir notre pack voir à l'intérieur et puis lancer la synchronisation avec l'application Touya bel emballage je trouve on voit ici notre shine ici d'orbell petite languette je trouve très très bien fait on est bien évidemment chaque chose qu'il faut faire ici là on a notre prise à brancher par exemple qui indique qu'il faut rester appuyé ici pour l'appairage là on a notre prise européenne et puis une espèce de feuterie qui rappelle un peu le le dessus des google home des petits hubs comme ça classique de google après on va avoir ici notre sonnette qu'on verra après voir le reste du contenu tout ça après on a les accessoires et des petites notices ici le manuel du shine 2 donc cette petite prise là partie là ici pour l'appairage et après c'est pour changer les sonnettes etc ça c'est un peu anecdotique c'est juste pour à l'intérieur changer le type de son après ici on a le manuel donc de notre sonnette elle-même donc qui est français en français également on voit l'ensemble du contenu du pack ici là on voit tous les éléments qu'on devrait retrouver l'application donc là il parle par contre de l'application ombli alors il parlait de touya il parlait bien que c'était compatible on va regarder j'ai pas donc c'est power by touya donc c'est peut-être la société qui fait l'application touya bon on verra si ça ne fonctionne pas parce que quand je vois l'application là ça me rappelle beaucoup l'application touya on va d'ailleurs tester sans l'application ombli mais l'application touya directement ça peut éviter d'installer une nouvelle application moi je préfère on a donc une autre sonnette aussi qui pèse qui pèse son poids quand même c'est gage de qualité je trouve on va défaire ça elle est vraiment très très jolie dites moi ce que vous en pensez en commentaire là on voit qu'elle le capteur ici il y avait des led à priori infrarouge là c'est le bouton donc de la sonnette la caméra ici ici c'est du soft touch donc c'est le socle on voit ici donc l'allumage power ici et le reset juste en dessous on a comme ça donc notre caméra qui est plutôt très sympa après on a une petite boîte d'accessoires donc on doit retrouver l'angle et tout ce qui est scotch vis etc visserie donc on a notre angle de 25 degrés donc qui permet de mettre comme ça donc on visse cet élément là ici dessus tout simplement et après on remet ça ce qui permet donc d'avoir un angle comme ça sur sa sonnette donc ce qui est plutôt pratique moi je trouve personnellement ici on n'avait pas vu qu'il y avait le petit élément pour le port pour la recharge et la micro SD ensuite on a notre scotch 3m ici batterie d'accessoires une espèce de clé à l'air en fait c'est une clé un peu spéciale en général qui permet de la démonter pour pas que tout le monde puisse le faire il y a un câble ici donc micro SD dommage de ne pas être sur du USB type C je trouve ça aurait pu être sur un prix de ce type là nos jours avoir USB type C en tout cas ça aurait été vieux je trouve on va enlever ça alors maintenant ce qu'on va faire on va prendre l'application Touya je vais quand même essayer avec l'application que j'utilise pour voir si ça fonctionne avec cette application ça pourrait être le cas vu qu'il est marqué sur le packaging je me dis que ça pourrait fonctionner on va ajouter ici ajouter un appareil en 2,4 GHz comme toujours on va continuer on va choisir et là ce que je vais faire c'est que je vais l'allumer c'est ce bouton là on voit déjà il se met comme ça donc ça a l'air d'être une sorte d'apérage il doit se mettre je suppose en apérage ici si je trouve pas je passerais par l'application Ombli je me disais que ça pouvait fonctionner vu la tête des screenshots qu'ils montraient on va tester ici Dorbel caméra allumer l'appareil le témoin clignote il clignote et on va voir s'il le retrouve sinon je passe par Ombli de toute façon donc là j'ai installé l'application Ombli on va faire comme ça ce sera plus simple on autorise caméra Dorbel ici Smart Dorbel 2 ça clignote rouge suivant son code wifi maintenant un peu classique on prend ici sa caméra qui doit scanner on a entendu le bip la clignote en bleu voilà effectivement ça ne fonctionnait pas avec l'application Touya j'aurais testé c'était pour voir si ça permettait de fonctionner on voit ici donc le nom moi je vais bien évidemment le changer je vais mettre porte d'entrée maison hop on sauvegarde on fait terminer mettre à jour maintenant donc il y a une mise à jour donc là il y a une détection de mouvement parce qu'il a mis on fait affaire la mise à jour toujours important de lancer une mise à jour je vous le dis à chaque fois mais voilà très important je fais mise à jour hop automatique comme ça dès qu'il y a une mise à jour ça se fera comme ça pas de problème on voit ici qu'il est en clignotement blanc orange blanc violet je veux dire donc je pense qu'il est en train de faire ici la mise à jour moi pendant ce temps là je vais brancher ce petit élément donc sur une prise de courant la mise à jour elle finit de se faire maintenant on voit donc le retour ici vous pouvez voir donc de la caméra on voit qu'il y a détection de mouvement qui est faite si on regarde comme ça sur l'application on voit que là le son est coupé on autorise mais sinon il entend je vais couper par contre pour éviter de l'arsen là on peut changer la qualité de l'image entre HD ou SD on va mettre HD pour rester en 1080p ici on a notre panneau donc de contrôle on se retrouve avec les thèmes les galeries donc la lecture je pense c'est les éléments qui sont voilà stockés sur la carte SD qu'on y en a donc là j'ai pas vu carte la galerie c'est pareil les photos qui ont pu être prises les colors on peut mettre dark mode ou partie en blanc de l'application le volume de l'appareil ici donc c'est de la sonnette qu'on appuie voilà on sonne à la porte voilà on va faire ça voilà que ça fonctionne ça permet de définir on peut mettre une sorte de sirène sirène d'alarme on peut éditer un peu l'ensemble des éléments ici des blocs si on souhaite bon je pense qu'il y a tout ce qu'il faut là les caractéristiques on doit pouvoir peut-être définir certains paramètres non c'est déjà ouais j'étais déjà dans les caractéristiques là on voit les détections de mouvement donc toutes les notifications qu'il a pu voir donc là tout ce qui l'a enregistré depuis que je l'ai lancé installé les informations ici techniques donc dans notre sonnette son nom on voit donc la sonnette on peut la renommer position de l'appareil pour dire dans quelle pièce elle est définie si on crée donc des pièces ici contrôle tiers prise en charge donc c'est parti Google Home notamment donc là c'est pour la synchronisation comment établir un lien avec Google Assistant est à ajouter à l'application Ombli assurez-vous qu'application Google Home est installée donc là par exemple si je vais dans l'application donc Google Home donc là je vais dans l'application Google Home on voit l'ensemble de mes produits ici et on va essayer donc d'en ajouter un on va chercher l'application Ombli comme ça on fait la connexion un truc classique c'est l'ensemble donc là on va mettre Ombli donc là on retrouve sur Google Home il dit que j'ai associé avec l'application Ombli donc il trouve cet appareil donc sonnette porte d'entrée il demande si je veux l'ajouter chez moi je fais oui c'est dans l'entrée porte d'entrée plutôt hop voilà donc maintenant on voit ici mon produit donc qui est connecté à Google Home donc sans problème on voit maintenant que mon produit donc il est associé à cette partie donc Google Home on peut faire pareil avec Amazon Echo et Alexa donc mais moi je ne l'utilise pas paramètres d'alerte de détection voilà détection corporelle par exemple on peut faire des alertes sensibilité de détection moi je pense que je ne vais pas faire de détection parce que ça va utiliser concrètement toute la batterie dès que quelqu'un va passer il y a des gens qui vont passer devant la porte ça va concrètement toute l'utiliser gestion de l'alimentation donc on voit ici que c'est la batterie un moteur en cas de batterie faible ça c'est très bien pour penser à l'heure chargée ce que j'ai sur mes caméras le Fireware est à jour la caméra c'est bon et dès qu'on appuie je ne sais pas si vous l'entendez mais j'ai aussi le bloc du bas qui s'est appairé tout seul d'ailleurs vous pouvez voir les différentes sonneries d'ailleurs donc là il suffit de répondre on va raccrocher pour éviter l'arsen mais en tout cas c'est très pratique parce que ça permet donc uniquement de faire ça et de voir immédiatement qui est devant la porte et donc vous recevez directement une notification vous pouvez raccrocher ou parler immédiatement là je ne vais pas le faire parce que sinon ça va faire un larsen forcément mais ça fonctionne très très bien ces systèmes là fonctionnent super bien moi j'ai déjà eu des systèmes j'ai actuellement un système ce type là je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps celui-là avait l'air nettement plus haut de gamme donc c'est pour ça aussi que j'ai souhaité le tester pour l'installer chez moi là je ne vais pas vous montrer l'installation parce que je vais changer d'habitation et donc je vais l'installer dans ma nouvelle maison donc forcément je ne vais pas l'installer ici où il y a déjà le modèle précédent mais celui-là va aller dans mon futur bien bien évidemment et l'élément qu'on n'a pas précisé il est résistant à l'eau donc il est waterproof mais je ne sais plus véritablement sa certification si c'est un IP54 ou un IP65 je ne sais plus d'ailleurs si c'est indiqué je ne l'ai pas vu dans la boîte mais c'est indiqué mais évidemment il est waterproof voilà pour ce petit test donc cette sonnette ombli de ce kit Smart Doorbell Pack donc il comprend la caméra ici et je vais le défaire le chime là qui s'est connecté automatiquement et donc on peut changer les différentes sonnettes ici et je n'ai même pas eu besoin normalement on appuie ici pour faire l'apérale je n'ai même pas eu besoin de le faire il s'est fait automatiquement super véritablement très content de ce produit j'espère que ce petit test vous a plu c'est qu'à n'hésitez pas à liker à partager à me dire aussi si vous utilisez ce type de produit et quel est le vote comment vous préférez comment vous les choisissez etc on se retrouve pour plein d'autres vidéos ciao tout le monde Musique Musique Sous-titrage ST' 501